Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief Barça Lyon. Alors, malheureusement pour les Lyonnais, il n'y a pas eu de nouvel exploit ce soir. C'était assez prévisible, moi dans ma tête je m'étais déjà préparé à affronter le Bayern, puisque Manchester City, on va dire que Lyon a réussi à faire l'exploit, puisque Manchester City a sous-estimé Lyon et Guardiola a un peu changé la tactique. Et contre la Juventus, c'est que la Juventus était très très faible. Donc pour moi, je voyais le Bayern s'imposer assez facilement. Au final, je trouve que le Bayern ne s'est pas imposé si facilement que ça et c'est pour ça que je voulais féliciter Lyon, féliciter leur parcours, féliciter ce qu'ils ont produit quand même. Niveau jeu, ils n'ont pas produit un jeu non plus incroyable, mais ce qu'ils ont produit dans les efforts, dans la combativité, le collectif qu'ils ont eu, tout simplement, c'est un très très grand modèle que beaucoup d'équipes en France devraient prendre comme exemple, tout simplement, quand il y a des compétitions européennes, comme Rennes par exemple, je pense à Rennes qui l'année prochaine est Marseille, mais bon, Marseille, ça me ferait chier qu'ils aillent en Ligue des Champions. Mais voilà que les clubs français commencent un peu à montrer l'écrou en compétition européenne, parce que surtout les clubs qui jouent la Ligue Europa, il y a beaucoup de clubs en France qui jouent la Ligue Europa qui ne la jouent pas à fond, tout simplement, puisqu'ils préfèrent assurer des bonnes places en championnat, c'est ce que Rennes avait fait cette année. C'est ce que je me souviens d'une année où Saint-Etienne était allée en Ligue Europa, et Saint-Etienne, en gros, faisait jouer clairement son équipe B, limite c'est U19 en Ligue Europa, puisqu'ils s'en battaient les couilles, tout simplement, tout ce qu'ils voulaient, c'était assurer les 5 premières places de la Ligue 1. Donc je trouve ça assez dommage, les trucs comme ça en France, et c'est pour ça que l'indice UFA français est faible, c'est parce que les clubs français ne jouent pas les compétitions européennes à fond, surtout la Ligue Europa. Et la Ligue Europa, ça peut quand même t'apporter pas mal de points, comme par exemple en Espagne, crois-moi que Séville, qui a gagné 4 Ligues Europa, et qui est encore en finale de Ligue Europa cette année, crois-moi que ça apporte des points à l'indice UFA. Enfin bref, la parenthèse sur ça est bouclée, donc bravo à Lyon, bravo pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont produit. Et maintenant, on va parler un peu du Bayern. Alors, score final 3-0, donc je vais vous parler un peu des buts. Donc en gros, le premier but vient vers la 15ème minute, il me semble, sur une magnifique action de Gnabry en solitaire. Il part du côté droit, il rentre dans l'axe, il dribble Maxwell Cornet, il dribble Marçal, il élimine Marcelo, et il finit d'une frappe du gauche qui part pleine lucarne. Donc magnifique but. Ensuite, le deuxième but, c'est encore Gnabry. C'est décidément, dans ce match-là, Gnabry, il a été incroyable. On va revenir sur ce match après. Je crois que le deuxième but arrive vers la 27-28ème minute, un truc comme ça. Magnifique. Je crois que le centre vient d'à là-bas. Et si ce n'est pas à là-bas, c'est Alfonso Davies, c'est l'un des deux, je n'ai plus trop mémoire. Mais bref, magnifique centre. Lewandowski tout seul qui rate le ballon. Lopez qui la dégage comme il peut. Ça revient sur Gnabry. Gnabry qui n'a plus qu'à pousser le ballon. 2-0. Et le 3-0 qui est pour moi assez anecdotique, puisque finalement, il ne reflète pas du tout la deuxième mi-temps. Il ne reflète pas trop le match d'ailleurs. Le 3-0 qui est assez anecdotique, qui vient sur un corner. Lewandowski qui vient placer une tête à la 89ème. Donc voilà. Le 3-0 pour moi, c'est assez anecdotique. Déjà, je trouvais que 2-0, c'était déjà un peu sévère, je trouvais. Mais 3-0, c'est très très sévère vu la physionomie du match. Même si le Bayern a été au-dessus, pour moi, Lyon méritait au moins d'inscrire un petit but. Et prendre le 3-0, c'était assez compliqué. Donc on va revenir un peu sur le match. Donc déjà, je vais parler un peu des tops et des flops. Pour moi, les tops, du côté lyonnais, si je devais mettre des tops, pour moi, ce serait Anthony Lopez, qui malgré qu'il prend 3 buts ce soir, pour moi, il a été très très bon. Il a fait 2-3 bonnes sorties, où il a vraiment bougé Lewandowski et Muller. Et il a été rassurant, je trouve, sur 2-3 parades. Il a bien gueulé sur sa défense. On l'a vu à un moment sur un corner, où il gueule vraiment, il gueule. On l'entend vraiment bien, alors que l'UFA a fait en sorte de mettre des enceintes pour qu'on ait un bruit de foule. Et malgré ça, on l'entend gueuler et replacer sa défense sur un corner, alors qu'il y avait déjà 2-0. Donc Anthony Lopez, il n'a jamais rien lâché. Donc pour moi, je le mets en top. Et après, si je dois mettre d'autres tops lyonnais, je mettrais Kakré et Aouar, que je les mets un peu ensemble. Puisque pour moi, Kakré a fait une très bonne première mi-temps. En deuxième mi-temps, il n'a pas été mauvais, mais on va dire qu'il a été un peu moins bon. Et Aouar, au contraire, n'a pas fait une très bonne première mi-temps, mais a fait une excellente seconde mi-temps. Donc en fait, ils se sont un peu passés le flambeau. Pour moi, Kakré a fait une excellente première mi-temps et une deuxième mi-temps un peu plus faible. Et Aouar a fait une excellente deuxième mi-temps, mais une première mi-temps un peu plus faible. Donc voilà. Donc je mets les deux ensemble. Du côté lyonnais, je trouve que ça a été les seuls, on va dire, qui ont fait des matchs assez corrects. Après, il y a aussi Moussa Dembele, quand il est rentré, qui n'a été pas trop mal. Mais il est rentré 20 minutes, 25 minutes. Donc tu ne peux pas vraiment juger un mec qui rentre 25 minutes. Et au final, il n'a été pas trop trop mal, mais il n'a pas vraiment apporté vraiment une grosse grosse occasion. Donc voilà. Il n'a pas été trop mal, mais ce n'est pas non plus un top. Du coup, du côté du Bayern, niveau top, pour moi, le premier, c'est Naby. Tout simplement, pour moi, ce soir, c'est lui qui envoie le Bayern en finale, puisque l'animation offensive du Bayern a été très très faible ce soir. Et c'est assez étonnant, puisqu'on se dit, il y a quand même 3-0, l'animation offensive faible. Mais en fait, à part Naby, Lewandowski, ce soir, je l'ai trouvé pas ouf. Vraiment pas ouf, pas serein. Lewandowski, malgré qu'il marque, son but sur corner dans les dernières minutes, Lewandowski, vraiment, dans ce match, il m'a fait un peu penser à Neymar, sauf que Neymar, il est très très important dans le jeu, alors que là, Lewandowski, il n'a pas été très important dans le jeu. C'est-à-dire que Lewandowski, ce soir, s'il est à droit devant le but, il peut s'en sortir avec un triplé, facile, triplé quadruplé même. Mais ce soir, Lewandowski, il a été devant le but, il a été fébrile, vraiment. Donc, il a loupé pas mal de cases. Donc voilà, Perisic, pareil, dans le jeu, il n'a pas été très très pesant. Il peut ressortir avec un but, au moins. J'ai une action qui vient en tête, ou je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est Thiago Alcantara qui lui envoie un ballon magnifique. Il est tout seul en face-à-face, et vraiment, il tire sur Lopez. Lopez a juste à se coucher pour la capter. Frappe complètement écrasé, qui ne décolle même pas un peu du sol, à rat de terre, alors qu'il est en face-à-face, le mec. Donc, voilà. Et Muller, vraiment, Muller, c'est vraiment, c'est le pire, j'ai trouvé, c'est que Muller, autant contre le Barça, il a été incroyable, autant ce soir, c'est deux poids, deux mesures, c'est que ce soir, Muller, il a été inexistant. Vraiment, pour moi, ce soir, t'enlèves Muller, ça ne change rien du tout, ça ne change quasiment rien, j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé, moi, personnellement. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je trouvais un Muller, vraiment, qui était là, mais sans être là. Ce soir, clairement, il n'y a pas de Navry. Pour moi, le Bayern, s'il passe à un but d'écart et pas plus. Vraiment, Navry, ce soir, il les a propulsés et il a été trop, trop fort et il prouve que c'est l'un des meilleurs éliés, l'un des meilleurs éliés du moment, en tout cas. Après, du coup, il n'a brille en un. En deux, je mettrais Neuer parce que Lyon a eu quand même des très, très grosses occasions et je crois que Neuer dans ce match te sort quand même un, deux, au moins deux face-à-face que Neuer sort dans ce match. Donc, c'est quand même pas mal de sortir deux face-à-face quand même. Quand il y a 3-0, tu te dis ouais. Donc, Neuer en deux et en trois, moi, Alphonso Davies, vraiment, je kiffe. Pour moi, là, il est en train de vraiment révolutionner le poste, mais un truc de ouf. Marcelo avait déjà bien révolutionné le poste derrière gauche, mais là, pour moi, Alphonso Davies, il est en train de ultra, mais j'ai même pas les mots pour dire ce qu'il est en train de faire au poste derrière gauche. C'est incroyable. Il est en train de vraiment plus que révolutionner ce poste. Je le trouve trop, trop fort. Encore une fois, ce soir, il a été trop fort, il a été bon et il a apporté du danger. Il était forcément très, très solide puisqu'il est très, très, très rapide. En fait, deux, trois fois, il s'est fait prendre dans son dos, mais il est tellement rapide qui rattrape n'importe qui. Et ouais, c'est incroyable. Franchement, Alphonso Davies, voilà. Et du coup, on va passer aux flops. Les flops du côté de Lyon, Marsal, je mettrai en un, en deux, Toko et Kambi, bien évidemment, et en trois, Depay. Voilà, malheureusement. Donc ça, c'est mes trois flops du côté de Lyon. Donc Marsal, pourquoi ? Parce que pour moi, Marsal, le premier but, il se fait bouffer par un abri, il ne doit jamais. Après, Maxwell Cornet aussi, mais Maxwell Cornet, ce n'est pas la même situation, on va dire. Donc Marsal, pour moi, le premier but, c'est un peu de sa faute et même, il n'a pas été très, très impérial pendant le match et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Rizzi Garcia l'a sorti. En deux, Toko et Kambi, pourquoi Toko et Kambi ? Parce que Toko et Kambi, tout simplement, si ce soir, il est à droite devant le but, il peut partir avec un doublé. Il fait un poteau, il loupe en face-à-face, deux face-à-face, je crois qu'il... Non, il y en a un, c'est Depay. Il y en a un, c'est Depay. Mais Toko et Kambi, ce soir, c'est un poteau en face-à-face, un face-à-face loupé, donc c'est des détails, mais à ce stade-là, la Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Et même fils Depay, puisque même fils Depay, on attend tellement plus de même fils Depay pour ses... C'est, on va dire, avec Awar, c'est censé être le leader technique et clairement, même fils Depay dans cette campagne de Ligue des Champions. Enfin, on va dire, dans ce Final 8-là, depuis la reprise au mois d'août, depuis le match contre la Juve retour, mon fils Depay, il est inexistant, quoi. C'est triste, mais bon, voilà, c'est les flops pour moi du côté de Lyon et du côté du Bayern en flop, en vrai, les trois de devant. Müller, Müller, Peresic et Lewandowski en trois. Je vous ai expliqué les raisons, parce que Müller, je le trouvais inexistant. Limite, c'était un fantôme. Peresic, il loupe un face-à-face qu'il doit mettre tous les jours et dans le jeu, il a été très très peu influent. Sur le côté gauche, c'est plus Alfonso Davies qui a fait les diffs et Lewandowski parce que pareil, il loupe deux, trois face-à-face que normalement, Lewandowski, il ne doit jamais louper ses face-à-face. Donc voilà, les trois flops du côté du Bayern. Voilà. Du coup, on va parler un peu de la finale. Donc la finale Bayern-PSG, donc qu'est-ce que moi j'en pense ? Je vous fais le petit résumé en vite fait. De toute façon, je pense que je vais vous refaire une vidéo que je pense qui sortira samedi le jour avant la finale. Pour moi, c'est du 55-45 pour le Bayern parce que le Bayern a quand même cette étiquette de favori plus que Paris. Le Bayern fait quand même peur. On ne va pas se mentir que le Bayern fait quand même peur un minimum. mais je trouve que ce soir, face à Lyon, ils ont quand même montré de grosses faiblesses. Notamment, si Lewandowski et Muller ne sont pas dans un grand jour, offensivement, ça peut devenir très vite compliqué. Après, quand même, ce soir, ils s'en sortent avec trois buts, mais c'est parce que Nabry, ce soir, fait un match incroyable. Si Nabry, ce soir, on va dire, fait un match juste correct, pour moi, le Bayern s'en sort à un but d'écart, pas plus, vraiment. Donc, voilà. Ensuite, au milieu de terrain, on les a vus très très en difficulté aujourd'hui, le Bayern, alors que contre le Barça, ils les avaient complètement mangés. Goretzka, Thiago Alcantara ont fait des bons matchs. Je ne dis pas qu'ils ont fait des mauvais matchs, mais on les a vus en difficulté à certains moments avec ce milieu à trois de Lyon, avec Awar, Kakré, Guimaraes et en deuxième mi-temps Thiago Mendes. Donc, pour moi, je pense que Paris, si Paris remet un milieu de terrain avec Marquinhos, Paredes, Ouverati et Anderreira, parce que avec ce que Anderreira m'a montré face à Leipzig, je préfère garder Anderreira que Gueye puisque Anderreira, il a plus cette grinta et il est un peu plus serein balle au pied que Idrissa Gueye. Donc, je préfère garder Anderreira et après Paredes Ouverati, je préfère aussi garder Paredes tout simplement pour une question de rythme, c'est que Verati, si on va le mettre titulaire, Verati à la mi-temps, il est carbo. Donc, je me dis autant mettre Paredes et si tu vois que tu as des difficultés à produire du jeu, tu fais rentrer Verati et à la limite, même, tu peux tenter un Verati plus Paredes si tu es mené ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, Paredes, Herrera, Marquinhos, c'est le milieu de terrain qui devrait commencer pour cette finale pour moi si on veut avoir une chance contre le Bayern. et le Bayern, défensivement, ils ont montré des grosses lacunes ce soir, c'est que la défense n'est pas souvent très bien alignée, ils se font souvent prendre dans le dos et on sait que nous, envoyer dans le dos, c'est notre spécialité, on a Neymar, on a Mbappé, on a même Di Maria qui court moins vite qu'avant mais court quand même à une vitesse assez cool. Après, c'est vrai que Di Maria sur le côté d'Alfonso Davies, ça ne va pas être facile mais Mbappé sur le côté de Kimmich, ça, ça peut faire vraiment la diff, même si Pavard est rentré et Pavard apparemment risquerait de jouer la finale. Pavard court un peu plus vite que Kimmich mais Mbappé, normalement, il doit prendre de vitesse Pavard tous les jours donc on verra bien comment ça va se passer mais en tout cas, le Bayern n'est pas invincible et ça, je veux qu'Ami Parisi on se le mette dans la tête et j'espère que les joueurs vont se le mettre dans la tête c'est que le Bayern ne fait pas si peur que ça. Voilà, donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, c'était Riviera, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ça me fait plaisir pour un peu augmenter, faire un peu augmenter la chaîne. Donc voilà, c'était Riviera, j'espère que la finale va bien se passer pour nous et n'oubliez jamais, allez Paris, allez Paris. Sous-titrage ST' 501